Il fait chaud ! Waouh, 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 qu'est-ce qu'il fait chaud ! Il fait chaud ! Salut YouTube ! Heureux de vous retrouver, comme ça, face cam, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vus, j'ai eu des petits problèmes informatiques qui ont fait que... Bah, ça a traîné ! Et c'était long ! Enfin, nous voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet de vidéo, on va parler musique ! Allez, générique ! Ça fait tellement années 90 ce lancement ! Alors, vous avez réalisé un film, que ce soit un long, un court-métrage, et vous en êtes à l'étape de la post-production. Donc vous êtes bien, vous êtes là en train de monter votre film, cette vidéo va être sous le signe de la transpiration. Donc, vous êtes en train de monter votre film, et il vous faut forcément de la musique, sauf si vous faites un film sans musique, ça va de soi ! Et donc, quels sont les moyens en votre possession pour mettre de la musique dans vos films ? C'est ce que je vous propose de voir ensemble. La meilleure solution, il n'y a pas photo, c'est de faire du sur-mesure, d'avoir un compositeur dédié à votre film. Alors, si vous êtes sur un court-métrage ou un petit film indépendant, bénévole, et bien vous avez peut-être un copain qui peut vous aider pour faire un peu la musique du film, ou alors vous connaissez un compositeur qui veut bien vous filer un coup de main, mais généralement, dans une production classique, le réalisateur et la production choisissent un compositeur, ils font tous les contrats qui vont bien, les droits de diffusion, l'assassin, et j'en passe, même si l'assassin, ça vient au moment de la diffusion du film. Et le compositeur se met à travailler sur le film. Le compositeur travaille en étroite collaboration avec le réalisateur et la production pour arriver au meilleur résultat possible. Souvent, dans un premier temps, le compositeur fait la musique de manière numérique, avec un ordinateur et les logiciels qui vont bien. De temps à autre, c'est cette version numérique qui est utilisée dans le film, mais quand il y a un peu de budget dédié à la musique, ces morceaux numériques vont être enregistrés derrière par de vrais instruments, souvent par un orchestre, le tout en studio. Et donc, quand vous passez par un compositeur, vous avez de la musique sur mesure. Vous pouvez accentuer le moment que vous souhaitez à l'image, monter la tension, la descendre, donner à votre scène un air enjoué ou triste, enfin bref, du sur-mesure. Il ne faut jamais sous-évaluer la musique. C'est pas juste une couche comme ça qu'on met sur le film, c'est un acteur à part entière de celui-ci. La musique est là pour transmettre des émotions et aussi pour porter le scénario. La musique dans un film, c'est pas là juste pour faire beau. Donc, passer par un compositeur, c'est le meilleur moyen pour mettre le mieux en avant votre film. Mais peut-être que vous n'avez pas le budget pour passer par un compositeur. Et ça, ça se comprend. Alors dans ce cas-là, comment on peut faire ? Vous trouverez sur le web tout un tas de plateformes qui vont vous vendre de la musique libre de droit. Libre de droit Générique libre de droit Libre de droit Cette chanson est à moi Youtube l'enlève pas C'est libre de droit Souvent, sur ces plateformes, il suffit de prendre un abonnement et de télécharger la musique qu'on souhaite et de l'ajouter à son film ou à sa vidéo Youtube, comme vous voulez. Alors, ces plateformes sont très pratiques et très chouettes, mais il faut vraiment faire attention au type de droit que vous achetez quand vous vous abonnez. Certaines plateformes ne vous donnent pas les mêmes droits que d'autres. Par exemple, pour cette chaîne Youtube, moi, je suis abonné à la plateforme Artlist. Alors, je vous rassure, cette vidéo n'est pas sponsorisée. On n'ira pas bien loin en sponso avec 300 abonnés. Et donc, sur Artlist, je télécharge mes petites musiques et ce qui est bien avec Artlist, c'est que j'ai tous les droits avec celle-ci. Je détiens même les droits commerciaux de la musique. C'est-à-dire que je peux très bien vendre mon projet à une chaîne de télé, à un diffuseur ou quoi que ce soit et cette vente peut avoir lieu avec la musique issue d'Artlist. Je n'aurai pas de problème de droit alors que sur d'autres plateformes, vous n'aurez les droits que pour le web. Donc, vous ne pourrez pas vendre vos vidéos ou vos films avec la musique incluse dedans. À moins de renégocier les droits avec la plateforme où vous avez acheté votre musique. Donc, faites bien attention aux plateformes sur lesquelles vous achetez votre musique. Et renseignez-vous bien sur les droits que vous possédez lorsque vous achetez une musique sur ces plateformes. Alors, pour la musique sur YouTube, par exemple, il y a trois plateformes qui se tirent un peu la bourre. Artlist, Epidemic Sound et pour finir, Envato Elements. Vous trouverez sur ces trois plateformes un large choix de musique. YouTube eux-mêmes proposent leur propre librairie de musique. Vous y trouverez des musiques, ça va de soi, qui ont tous des droits plus ou moins différents en fonction de la musique que vous allez télécharger. Alors, renseignez-vous bien. Il existe énormément de types de droits pour la musique. Une des licences les plus répandues est la licence Creative Commons. Creative Commons. Creative Commons. C'est anglais de merde. Pour caricaturer et pour faire simple, pour cette musique, vous pouvez un peu en faire ce que vous voulez tant que vous créditez l'auteur. Après, si vous avez usage commercial, mieux vaut voir avec l'auteur s'il va y avoir des droits à payer ou non. Ces fameux droits d'interprétation. Mais si vous fouillez un peu, vous allez aussi trouver gratuitement sur le web des musiques 100% libres de droits. Aussi bien sur les morceaux eux-mêmes que dans l'interprétation. Et ces musiques-là, pour le coup, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Ensuite, vous avez aussi de la musique libre de droits qui n'est plus payante. Prenons par exemple du Mozart. On a tendance à dire que Mozart, c'est libre de droits. Alors oui, on peut interpréter comme on veut la musique de Mozart et on n'aura pas de droits à payer là-dessus. Par contre, si vous prenez une musique de Mozart que vous avez trouvée quelque part et que vous la mettez dans votre film, même si l'œuvre de Mozart est tombée dans le domaine public, vous aurez ce qu'on appelle les droits d'interprétation à payer. L'œuvre en elle-même est libre de droits, mais l'interprétation de cette œuvre, elle, ne l'est pas du tout. Il va falloir payer des droits aux gens qui interprètent l'œuvre de Mozart que vous avez prise dans votre film. N'oubliez surtout pas que dans vos œuvres, la musique a une place prédominante. La musique n'est pas un gadget, mais un vecteur d'émotion. Utilisez-la à bon escient, au bon moment, au bon endroit dans votre film pour apporter l'émotion nécessaire. Parce que oui, le cinéma est avant tout une question d'émotion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir et surtout, ça aidera la chaîne à progresser. Vous êtes pas mal à regarder les vidéos sans être abonné, c'est un peu con. Alors n'hésitez pas à vous abonner au passage, ça fait toujours plaisir. Perso, moi j'étais assez content de vous retrouver pour cette petite vidéo. C'était une reprise toute en douceur avec une petite vidéo à la cool sur un sujet assez simple et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !